Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Démenti officiel sur l'instauration du péage sur l'autoroute Est-Ouest en Algérie. Sujet numéro 2. L'Algérie renforce son engagement dans l'hydrogène vers l'or de la semaine européenne de l'hydrogène. Sujet numéro 3. Kamel Daoud et son épouse visés par des plaintes en Algérie pour l'inspiration de son roman Ouri. Sujet numéro 4. Réduction de la part du budget alimentaire en Algérie. Défi et solutions proposés par PR Ali Daoudi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Depuis quelques jours, une rumeur circule sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, suggérant que l'Algérie pourrait introduire un péage sur l'autoroute Est-Ouest dès le samedi 23 novembre. Cette spéculation trouve son origine dans un communiqué publié le lundi 18 novembre par l'Algérienne des autoroutes, ADA, annonçant des changements de circulation au niveau de deux stations de péage. A Mousaïa, dans la wilaya de Blida, à l'ouest d'Algérie, la circulation en direction d'Algérie sera redirigée à l'intérieur de la station de péage à partir du samedi 23 novembre à 8h. A Kemisel-Keshna, dans la wilaya de Boumerdes, à l'est d'Algérie, les véhicules lourds seront temporairement déviés vers la route nationale numéro 5, tandis que les autres véhicules passeront par la station de péage pendant 10 jours, à compter du 26 novembre à 8h. L'ADA a précisé que ces modifications n'affecteront pas la circulation en direction d'Algérie Oran à Mousaïa ni celle dans le sens Alge-Bouira à Kemisel-Keshna. Cependant, elle n'a jamais évoqué l'instauration d'un péage. Malgré cela, le communiqué a été mal interprété, alimentant les spéculations sur le sujet. Face à l'ampleur de la rumeur, le ministère des Travaux Publics a publié un démenti officiel. Il a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'entretien périodique de l'autoroute Est-Ouest et qu'elle n'a aucun lien avec un éventuel péage, qui n'est pas prévu dans le programme du gouvernement. Le ministère, dirigé par l'Agdar Rekrouk, a rappelé que la priorité du secteur reste d'assurer des conditions de sécurité optimales sur l'autoroute, grâce à des travaux d'entretien destinés à préserver cette infrastructure essentielle. Sujet numéro 2 L'Algérie renforce ses initiatives dans le domaine de l'hydrogène vert à l'occasion de la Semaine Européenne de l'Hydrogène, qui se déroule du 18 au 22 novembre à Bruxelles. Le PDG de Sonatrak, Rachid Achichi, a rencontré une délégation de John Cockrill, leader mondial de l'industrie, en présence de l'ambassadeur d'Algérie, Mohamed Amin Ben-Sherif. Cette rencontre, suite aux discussions amorcées en septembre à Houston, marque un pas important dans l'engagement du pays pour le développement de l'hydrogène vert. Consciente de ses ressources énergétiques, l'Algérie se fixe des objectifs ambitieux, exporter 1,2 million de tonnes d'hydrogène vert vers l'Europe d'ici 2040, soit 10 PER 100 du marché européen, et produire 300 000 tonnes pour décarboner ses industries locales. Rachid Achichi a souligné les atouts stratégiques du pays pour soutenir cette vision. « Nos vastes ressources solaires et éoliennes, ainsi que notre position géographique, font de l'Algérie un acteur clé dans la transition énergétique européenne », athéil déclaré. Le PDG de Sonatrak a également évoqué l'engagement de l'entreprise en faveur d'un avenir à faible émission de carbone, en présentant sa stratégie climatique globale. Cette stratégie vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en intégrant des énergies renouvelables dans toutes ses activités. Elle inclut également des initiatives de captage du carbone avec des technologies avancées pour compenser les émissions par les puits de carbone naturels et technologiques. Enfin, elle prévoit d'augmenter les investissements dans les énergies renouvelables pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité. Des partenariats internationaux sont également en développement. Cette rencontre à Bruxelles s'inscrit dans la continuité de projets d'envergure déjà engagés par l'Algérie. Parmi ceux-ci, le projet GALSI avec l'Italie, qui prévoit la construction d'un gazoduc de 837 km en collaboration avec ENI, pour un montant de 2,5 milliards de dollars. Parallèlement, un projet pilote de 50 MW à Arze, soutenu par un financement allemand de 20 millions d'euros, progresse également. Le projet South 2 Corridor, encore plus ambitieux, prévoit la création d'une infrastructure de 3300 km et un investissement de 4 milliards d'euros, permettant le transport annuel de 4 millions de tonnes d'hydrogène vert vers l'Europe. Ce projet confirme l'engagement concret de l'Algérie dans le développement des énergies renouvelables. Sujet numéro 3 Kamel Daoud, l'auteur franco-algérien, ainsi que son épouse, psychiatre, sont actuellement visés par deux plaintes déposées au tribunal d'Oran, en Algérie. L'écrivain, lauréat du prix Goncourt 2024, et sa femme sont accusés d'avoir utilisé l'histoire d'une patiente rescapée d'une attaque terroriste dans les années 1990 pour écrire le roman Ouri. Lors d'une interview diffusée le vendredi 15 novembre sur la chaîne algérienne One TV, Sada Arbain a accusé Kamel Daoud d'avoir pris son propre vécu comme inspiration pour l'histoire de son roman Ouri, sans son consentement. Sada Arbain a survécu à une attaque brutale menée par un groupe terroriste durant la décennie noire, qui a tué toute sa famille dans un village de tiarrettes. Plusieurs années après, en 2015, elle a consulté une psychiatre, qui n'était autre que l'épouse de Kamel Daoud. Les plaintes contre le couple Daoud ont été déposées en août dernier, peu après la publication du livre. Selon l'avocate Fatima Benbraham, le couple est accusé d'avoir utilisé cette histoire privée pour écrire Ouri. Les plaintes ont été déposées pour « violation du secret médical » et « diffamation » des victimes du terrorisme. Le mercredi 20 novembre, l'avocate a expliqué que deux plaintes avaient été soumises au tribunal d'Oran, l'une au nom de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme et l'autre au nom de Sada Arbain elle-même. Selon l'avocate, la première plainte porte sur la violation du secret médical, car l'épouse de Daoud lui aurait remis le dossier médical complet de Sada Arbain. La seconde concerne la diffamation des victimes du terrorisme et la violation de la loi sur la réconciliation nationale. Ces plaintes ont été déposées en août, avant que Kamel Daoud ne remporte le prix Goncourt. L'avocate a souligné qu'elle n'avait pas souhaité divulguer cette information auparavant pour ne pas perturber la nomination de l'auteur. En réponse à ces accusations, la maison d'édition Gallimard a défendu l'auteur. Elle a précisé que, bien que Ouri s'inspire d'événements tragiques survenus durant la guerre civile des années 1990 en Algérie, son intrigue, ses personnages et l'héroïne sont purement fictifs. Antoine Gallimard, le directeur de la maison d'édition, a également déclaré que Kamel Daoud faisait l'objet de campagnes diffamatoires orchestrées par certains médias proches d'un régime dont la nature est bien connue. Sujet numéro 4 Le professeur Ali Daoudi, enseignant-chercheur à l'École supérieure d'agronomie, a indiqué ce mercredi que bien que la part du budget des ménages consacrés à l'alimentation est diminuée au cours des dix dernières années, elle reste néanmoins élevée. Il a souligné la nécessité d'un meilleur contrôle des prix des produits agricoles afin d'aider les ménages algériens à préserver leur pouvoir d'achat. En 2011, la part du budget dédié à la consommation alimentaire était de 41 PER 100. Selon une étude de l'ONS réalisée en 2022, cette part a baissé à 34 PER 100, a précisé M. Daoudi lors de son intervention sur les ondes de la radio chaîne 3. Il a expliqué que bien que cette baisse montre une certaine amélioration, elle reste bien plus élevée que dans les pays développés, où les ménages consacrent en moyenne 7 à 8 PER 100 de leur revenu à l'alimentation. Dans ces pays, la sensibilité aux variations de prix est faible, tandis qu'en Algérie, elle est plus marquée. Lorsqu'un ménage consacre une part importante de son budget à l'alimentation, 34 PER 100 en moyenne, et jusqu'à 40 PER 100 pour les foyers à faible revenu, une hausse de 3 à 5 PER 100 des prix des produits alimentaires a un impact notable sur le pouvoir d'achat, a ajouté l'enseignant-chercheur. Malgré la stabilité des prix des produits de consommation courante grâce à la politique de subvention, « Les prix des produits agricoles, fruits, légumes, viandes, augmentent depuis plusieurs années », déplore M. Daoudi. D'après les chiffres de l'ONS concernant l'évolution des prix, la hausse des prix des produits agricoles a atteint 4,3 PER 100 entre septembre 2023 et septembre 2024, a-t-il souligné. Il attribue cette hausse à des choix d'orientation des agriculteurs qui privilégient certaines cultures en fonction de leurs attentes concernant les prix de vente et les coûts de production. Une autre cause de cette fluctuation des prix est la stagnation, voire la réduction, des surfaces cultivées en maraîchage, a noté M. Daoudi, se basant sur les données du ministère de l'Agriculture, qui révèle une diminution de la superficie totale consacrée à cette culture. Cette tendance est, selon lui, préoccupante, surtout en tenant compte de l'évolution démographique de l'Algérie. « En 2012, nous avions 120 mètres carrés de terres irriguées et cultivées par citoyens, alors qu'aujourd'hui, nous n'en avons plus que 90 mètres carrés par citoyens », a-t-il précisé. Pour y remédier, l'enseignant a proposé d'étendre les zones cultivées, notamment dans le sud, et de réaliser une transformation structurelle et technologique de la production pour compenser la baisse des surfaces cultivées par un gain de productivité. M. Daoudi a également appelé à la réalisation, d'une grande enquête, sur les habitudes de consommation des Algériens, afin de mieux comprendre leurs besoins alimentaires réels et ainsi orienter plus efficacement la production agricole. A. Daoudi a également appelé au laboratoire pour l'éroport de consacrée de la premiere de l'équipe, et alors qu'il y a les différentes comprennent les choses sur l'équipe. A. De l'équipe du public le transporteur de l'équipe, on va être à la fin de l'équipe. Sous-titrage FR ?